STM 1 pour contrôle. Électrifier le transport collectif, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Sur un circuit fermé situé à Blainville, au nord de Montréal, la STM franchit un jalon important. Aujourd'hui, on est sur la piste, on teste le véhicule dans des conditions extrêmes. Accélération, freinage brusque, dérapage, des équipes observent et analysent le comportement de cet autobus. Qu'est-ce qu'on fait ici exactement? Ici, on essaie de monter dans une pente de 20 % pour voir si l'autobus est capable de maintenir, c'est capable de monter la pente à une certaine vitesse qui est demandée, vérifier la stabilité. Qu'on essaie de faire en fin de compte aussi, c'est d'améliorer la sécurité de la clientèle à l'intérieur. La même chose lorsque le véhicule descend. Un modèle 100 % électrique à grande autonomie de l'entreprise Novabus, un modèle sur lequel misent gros les gouvernements, plus de 2 milliards de dollars. On est branchés au véhicule directement pour aller chercher sur les réseaux de communication l'information de vitesse, température, les courants, les voltages. Au cours des prochaines années, jusqu'à 1229 autobus urbains électriques du genre seront livrés aux principales sociétés de transport du Québec. Dès que le chauffeur lâche la pédale d'accélération, l'autobus se met à ralentir. On a un système de récupération d'énergie. C'est d'aller chercher l'optimisation la plus performante tout en essayant d'avoir la meilleure sécurité et le confort pour la clientèle. Novabus aura à s'ajuster versus les demandes que vous allez leur faire? Tout à fait. Lorsqu'on fait les essais, donc à l'intérieur de l'autobus, il y a des ingénieurs Novabus avec des ingénieurs de la STM pour aller chercher cette optimisation-là puis pouvoir la partager. Les défis de l'électrification sont majeurs. Tous nos plans d'entretien, nos maintenances qui sont séduis actuellement avec des temps qui sont carrément différents de ce qu'on va vivre tantôt, on doit replanifier notre réseau, la distribution des lignes, plus d'entrée de garage, de sortie de garage. Tout inclure les périodes de recharge devient un défi pour la STM. À quoi ça ressemble comme ça à l'intérieur? On a des batteries qui sont au toit et des batteries à l'arrière. Normalement, on avait un compartiment moteur, on voit tous les câbles, c'est des câbles de haut voltage. On allait dans le moteur jusqu'au piston, on allait partout. Fait que pour nous, c'est vraiment, vraiment un gros, gros changement. C'est des chauffeurs de la STM qui conduisent le véhicule. Ils sont habitués, c'est leur environnement de travail, donc eux vont faire la transition avec le bus électrique pour l'adapter, l'ajuster aux conditions sévères qu'on vit à la STM. Au cours des prochains mois, le bus pré-série fera le tour des autres organismes publics de transport en commun concernés. Rappelons que l'objectif du gouvernement provincial est d'électrifier 55 % du parc d'autobus urbains d'ici 2030. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Pleinville.